ça va écoute ça va, maintenant je me fais des petites fiches pour ne pas leur dire des bêtises ça va et toi ? ça va et vous ? ça va et vous, salut à tous tu leur dis pas bonjour ? oui bonjour c'est de la famille c'est pas content aujourd'hui non je suis pas content et ça commence à m'embêter royalement donc je vais prendre mes chiffres en 2004, Disney rachète les studios Muppet pour une somme de 75 millions d'euros d'accord en 2006 toujours Disney rachète Pixar pour 7,4 milliards d'euros d'accord t'as bossé ton sujet ? ah oui, je l'ai pas bossé, je l'ai écrit en 2009 Disney rachète Marvel Studios pour 4,24 milliards d'euros vous me suivez jusqu'à là ? en 2012 Disney rachète Lucasfilm pour 4 milliards et d'ailleurs ils ont rentabilisé les 4 milliards avec les 4 films qu'ils ont fait qu'ils ont fait juste avec les films ça a été rentabilisé les 4 milliards d'accord donc Georges donc en 2019 toujours Disney plus enfin Disney rachète la Fox oui ils ont tout racheté rachète la Fox à 71 milliards d'euros enfin de dollars 71 milliards on peut dire qu'eux ils ont pas de problème pour aller faire le plein de la voiture ça c'est clair donc voilà donc en achetant la Fox ils ont forcément acheté la licence X-Men oui la licence Deadpool la licence Kingsman Avatar Independence Day bref ils ont acheté tous les films que la Fox ont produit il y a plus de 3600 films donc et là là est mon coup de gueule parce que je commence à en avoir marre de vous si vous me voyez Disney vous êtes des t'es pas le seul voilà beaucoup de fans en fait et je me suis dit il faut qu'on en parle parce que pourquoi mais je commence vraiment en avoir marre parce qu'ils exploitent tellement le truc c'est comme une éponge qui est gorgée d'eau et qu'ils prennent et qu'ils essorent comme ça et que regarde combien de Marvel ils sortent c'est incroyable le nombre de Marvel qui sortent ou Star Wars un moment avant ils créent ils créent l'envie t'avais un Marvel tous les 2 3 ans t'avais l'envie de voir le Marvel je te jure qu'aujourd'hui la plupart des séries qui sont sorties je les ai pas regardées parce que il y a trop trop eu de Marvel et j'en peux plus je veux même plus regarder Star Wars ça sort alors j'étais content bon Star Wars moi j'aime bien j'étais content de savoir allez il y a un truc qui va sortir mais là t'as l'impression d'avoir un truc tous les 3 mois il y a un autre truc entre les séries les séries animées les séries en vrai je sais pas comment on appelle ça mais c'est trop j'en ai mal je peux plus Star Wars encore ça va c'est vrai que Marvel c'est trop par exemple Hawkeye moi j'ai pas regardé bon j'aime pas trop le personnage déjà de Hawkeye 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 j'ai pas regardé Agent Carter j'ai pas regardé je sais que il y a des fans qui aiment bien surtout que maintenant toutes les séries Marvel qui sont sorties sur la plateforme Netflix sont reconduites sur la plateforme Disney Plus donc oui en fait il y en a pas beaucoup sur Punisher Flash ah oui les anciens pas Flash il y a Punisher bon les séries Marvel quoi mais il y en a pas tant que ça sur Netflix je crois qu'il y en a quand même 5 4 ou 5 mais c'est des anciennes parce que les nouvelles elles sont sur Disney Plus oui mais avant Disney Plus parce que Disney Plus c'est pas en activité depuis très longtemps avant Disney Plus les séries Marvel étaient sur Netflix oui oui du coup ils vont les rapatrier sur Disney Plus mais pour moi c'est trop c'est trop il y a trop de choses il y a comment il s'appelle le mec en blanc Moon Knight il y a Chille qui va sortir celui qui l'attend c'est c'est trop et quand c'est trop quand tu fais trop de quantité la qualité elle est pas là tu vois quand tu fais trop il n'y a plus de qualité parce qu'il faut sortir des trucs il faut sortir des trucs il faut que ça soit rentable 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 tu l'as regardé Moon Knight ? non je n'ai même pas non parce que je te jure que ça ça ne me donne pas envie il y a 8 10 autres je crois je les ai regardés Disney est en train de faire un carnage sur des licences importantes Marvel donc j'ai toujours aimé Marvel je ne suis pas un fan de Marvel Star Wars je suis un peu plus un fan je ne suis pas un hyper fan mais je suis un fan j'aime bien voir du Star Wars au début j'ai même dit tant mieux que Disney a racheté au moins on a du contenu mais là c'est trop de contenu tue le contenu il y a beaucoup trop de choses et encore maintenant qu'ils ont racheté la Fox ils ont la licence Alien et Alien on va en avoir du Alien ça reste la chaise qui grince parce que tu es énervé là tu vas tout casser là Alien je suis un fan d'Alien donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et ils sont déjà en train de préparer ils vont sortir un nouveau Alien un film et une série Alien donc je suis partagé comme avec Star Wars je suis partagé en me disant oh purée une série Alien un nouveau film Alien je suis content est-ce qu'ils vont répondre aux questions sur lesquelles ils nous ont laissé avec Covenant et Prometheus est-ce qu'il va y avoir du nouveau est-ce qu'ils vont saccager une licence culte du cinéma je suis désolé mais c'est culte quand même Alien et du coup j'ai fait un peu de recherche et le long métrage il sera fait par Fede Alvarez Fede Alvarez qui a fait le remake de Evil Dead d'accord et Dawn Breath la maison des ténèbres je ne sais pas si tu l'as non c'est un film tu l'as sur Netflix avec un mec qui est pas sourd mais il est aveugle et ils vont rentrer dans la maison c'est un film à voir d'accord mais c'est un réalisateur qui est beaucoup sur du des images assez sombres du gore oui est-ce que Disney va le laisser carte blanche ou est-ce qu'il va le freiner en disant il faut que ça soit tout public il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre parce que si Fede Alvarez c'est un fan de Alien donc on peut supposer qu'il va respecter la licence supposé mais derrière on a quand même Disney qui va dire écoute mec tu freines parce que il faut que ça soit tout public mais parmi les séries parce que tu dis t'es pas content mais il y a quand même des séries que t'aimes bien sur Disney Plus par exemple Star Wars t'avais bien aimé Star Wars Mandalorian j'ai super bien aimé Boba Fett t'as regardé tu les as regardé en Antilles t'as vu avec Luke et tout ça mais comme je parlais avec parce qu'on n'en avait pas parlé entre temps j'avais parlé avec Tonton Geek les meilleurs épisodes de Boba Fett c'est ceux où Boba Fett n'apparaît pas dedans c'est ceux avec The Mandalorian c'est une bonne série mais mal exploité voilà c'est ce que j'allais dire mal exploité ils auraient dû faire une première saison comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo par exemple que avec les hommes des sables oui et après la deuxième saison quand ils prennent le trône de Fortuna ils auraient dû après de mettre Mando pourquoi pas mais vers la fin c'était que pratiquement les trois derniers épisodes c'était que Mando c'est la politique de Disney faut que ça aille vite les gars on a ce projet vous avez trois mois pour faire un storyboard ou faire une écriture et on lance le projet non ça se passe pas comme ça mais là je commence à saturer et je commence même à ne plus avoir envie de regarder moi je sature sur les Marvel Star Wars ça va encore Star Wars c'est un peu moins que les Marvel mais un Marvel t'as l'impression que ça sort tous les mois il y a un Marvel et je reviens juste sur Alien la série parce qu'on a un peu d'informations dessus ça sera réalisé par Noé Ollet ou je sais pas comment on appelle ça c'est le mec qui a fait Fargo et Légion ça sortira pas avant 2023 et ça sera là ça va être disponible sur Ulule c'est la plateforme Disney Plus mais Outre-Atlantique voilà c'est Disney mais chez nous ça sortira sur Disney par contre ce que le réalisateur dit c'est que l'intrigue se déroulera uniquement sur Terre alors qu'on sait qu'Alien c'est un huis clos il faut que ça soit un huis clos c'est dans un vaisseau il y a une ambiance un peu de terreur mais sans horreur oui je sais pas si je me fais comprendre et voilà un peu angoissante et là ça va se passer sur Terre je veux dire j'ai pas envie de voir 70 aliens courir partout sur Terre et tuer tout le monde ça ça m'intéresse pas du tout et apparemment ça se passera avant le huitième passager d'accord oui en général en fait ça va raconter l'histoire en gros selon ce que j'ai compris ce serait le combat d'entreprise tu sais la Welland la Welland Yutani Company oui c'est l'entreprise dans Alien on va assister à un combat entre deux entreprises justement pour le développement des intelligences artificielles et des cyborgs oui il faut voir ça peut être sympa l'immortalité en fait est-ce qu'on va vivre vraiment un combat d'entreprise un peu à la manière Tesla oui Elon Musk et Amazon de Jeff Bezos qui se font un peu la guéguerre comme ça ils ont dit aussi qu'il y aurait très très peu d'alien d'accord et je suis désolé mais un film Alien sans Alien moi je pars déjà très très pessimiste très très pessimiste et mitigé faut voir faut voir après peut-être qu'il dit ça pour pas trop se polier aussi oui ça peut être mais moi déjà le fait que ça se passe sur Terre et pas dans un vaisseau ça me dérange beaucoup parce qu'on a eu l'exemple avec Alien vs Predator ça se passait sur Terre ouais ce sont vraiment pas les meilleurs films de la saga plus en sous-sol voilà maintenant il nous reste Fede Alvarez avec son long métrage ce qui va nous faire quelque chose de bien mais retenu par Disney à voir c'est vrai que là ils disent tout pour moi c'est trop qu'est-ce qu'ils vont racheter encore ? et encore Star Wars d'ailleurs oui pardon Star Wars il va encore en avoir un autre oui oui mais c'est prévu t'inquiète pas ce sera une autre vidéo une autre vidéo ouais ouais mais je moi au B1 moi je l'attends ça c'est clair il faudra qu'on fasse une vidéo même de réaction d'ailleurs j'ai eu un mail de Disney qui veut racheter le monde de geek le monde de geek allez c'est parti moi il n'y a pas de soucis ils nous ont proposé 0,10 centime donc est-ce qu'on va céder à la pression je sais pas je sais pas est-ce que grâce à ça vous aurez une vidéo toutes les deux heures je sais pas mais non pour moi pour moi là ça commence à je commence à se saturer parce que il crée plus l'envie t'as plus envie tellement ça sort t'as plus envie ouais c'est vrai je suis d'accord avec toi sur les Marvel un peu moins sur les Star Wars c'était mon coup de gueule mais tu verras que je sais pas si t'es au courant mais tu verras que niveau Star Wars ils ont un sacré un sacré agenda qui vont sortir oui oui ouais ouais merci Jean-Claude de ton petit coup de gueule je vais aller pleurer je vais aller pleurer je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec toi voilà si vous êtes d'accord ou pas d'accord tout de suite dans les commentaires on se rejoint dans les commentaires et on discute de ça ça marche merci Jean-Claude je vais vous dire au revoir à la prochaine à la prochaine allez tchao ciao